Dimanche, farnienté pour certains et travail pour d'autres. Dans plusieurs quartiers de Nice, placés en zone de forte affluence touristique, les commerçants disposent de la liberté d'ouvrir chaque dimanche. Promenade des Anglais, Port, Vieux-Nice et Centreville, cette disposition préfectorale ravit la plupart des commerces concernés. Le dimanche c'est un bonjour, c'est une animation, les gens se promènent, les gens n'ont pas forcément le temps de faire les magasins la semaine. Sur Jean Médecin c'est aussi beaucoup ouvert, les enseignent aussi de plus en plus, donc moi je suis pour. Si les salariés bénéficient souvent de contreparties intéressantes, le travail du dimanche profite surtout au chiffre d'affaires des enseignes. C'est aussi l'occasion pour la ville de Nice d'avoir des rues animées, vivantes et attrayantes pendant l'ensemble du week-end. Moi je trouve que c'est bien, ça permet aux touristes qui sont là de pouvoir visiter un peu la ville, de pouvoir faire leur shopping les dimanches, d'autant plus que les dimanches tout est calme, donc on peut se promener avec la famille, tout ça, donc voilà, c'est une très bonne chose d'ouvrir les dimanches. Le travail du dimanche n'a cependant pas que des partisans. Certains commerces qui pourraient ouvrir ne le font pas, quelques-uns n'y trouvent pas leur compte, d'autres évoquent le droit quasi sacré au repos dominical. Pas de quoi presser le gouvernement donc pour généraliser ce type d'exception. Jean-Marc Ayrault est resté vague en annonçant qu'une loi clarifierait la situation courant 2014.